Auteur d'une grosse saison pour aider les Wolves à être en tête de la conférence ouest, Rudy Gobert était en course pour décrocher une quatrième sélection au NBA All-Star Game. Malheureusement, le pivot français a été laissé de côté, les coachs préférant choisir Paul George et Carl Anthony Tones Wolves. Rudy s'est exprimé sur le sujet. Forcément, Rudy Gobert était heureux de voir ses copains Anthony Edwards et Carl Anthony Tones être sélectionnés pour le prochain All-Star Game à Indianapolis. Il va au combat avec eux tous les soirs. Et ensemble ils aident les Wolves à réaliser leur meilleure saison depuis 20 ans. Mais en tant que compétiteur, Rudy Gobert était aussi déçu de ne pas voir son nom parmi les All-Star 2024. Faisant partie des meilleurs pivots défensifs depuis 7 ans maintenant, Rudy Gobert n'a pourtant que 3 sélections All-Star sur son CV. La défense, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy et Rudy en est conscient. Mais ça n'empêche pas le pivot tricolore d'avoir le sentiment de ne pas être reconnu à sa juste valeur. On se rappelle des larmes qu'il avait lâchées en 2019 quand il est passé tout près de sa première sélection. Depuis, Gobert a bien rempli son palmarès mais il n'aurait clairement pas volé une quatrième étoile cette saison. Rudy a retrouvé son niveau calibre d'EPOY chez les Wolves avec plus de 13 points, 12 rebonds et 2 contres de moyenne à 64% au tir. C'est avant tout grâce à lui si les Loups possèdent la meilleure défense NBA cette saison et font la course en tête dans la conférence Ouest. Est-ce pour autant une énorme injustice ? Au vu de l'énorme concurrence à l'Ouest, on n'ira pas jusqu'là. Mais connaissant Rudy, cela ne l'empêchera pas d'utiliser cette non-sélection comme une vraie source de motivation. Sous-titrage ST' 501